ça va être compliqué ça y est t'es presque pourquoi Claudette là c'était presque un chef d'oeuvre et il y a juste ce qu'il faut qui va pas pour que ce soit pas un chef d'oeuvre et probablement je le regarderai pas à nouveau peut-être une ou deux fois pour être sûr d'avoir tout compris mais pas plus et je m'en veux énormément mais le film est vachement bien mais il se tire des balles dans le pied pour plusieurs raisons je vais essayer de faire tout ça sans spoiler mais c'est possible que ça m'échappe à un moment ou à un autre et je ne sais plus qui est le jeune homme qui m'avait contacté qui m'avait dit s'il te plaît dis tout de suite ce que tu en as pensé parce que je ne veux pas savoir quelles sont les failles du truc donc arrête de regarder la vidéo alors je l'ai bien aimé mais il y a des failles le projet paraonesque paraonique de réaliser un film qui se déroule dans six périodes différentes en reprenant les mêmes acteurs dans quasiment toutes les séquences et pas toutes déjà un problème et de raconter l'histoire en fait de de l'évolution d'une âme qui enfin de six âmes pour le coup qui vont traverser les âges le gros problème en fait du film c'est qu'il essaye d'en faire trop en même temps et du coup il se perd et chaque partie individuelle en fait perd en intérêt parce qu'elle vient être parasitée par des défauts enfin par des problèmes je vous donne un exemple en gros il y a à chaque période un personnage qui va être un guide un personnage important ça tourne parmi les six ils le font chacun une fois et qui vont servir à à faire avancer l'humanité ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui leur est proche en fait là aussi il y a un problème pour vous donner une idée dans le premier segment qui se passe en 1800 et quelques alors sachant que c'est pas du tout divisé comme ça dans le film tout se mélange à n'importe quel moment le montage est un très très gros travail manifestement le montage a été très très étudié pour le film vous allez jamais rester dans une période de plus de 5 minutes ça va switcher d'une période à l'autre en fonction des raccords qu'il peut y avoir entre les passages des histoires à partir du moment les passages sont sur le même thème ils changent d'une scène à l'autre chacun du coup va avoir sa chance de faire quelque chose mais alors celui qui est en 1800 il est avocat et il va aider un passager esclave africain à être affranchi et à gagner sa liberté il va pas démarrer le mouvement de libération des esclaves il va partir dans le sud après mais c'est pas un mec voilà à moins que son prénom soit le prénom de quelqu'un de connu dans l'histoire américaine j'en suis pas sûr du tout je vais pas vérifier ça je vous l'avoue mais je me rappelle pas en avoir entendu parler et je m'y connais pas assez dans ce domaine pour pouvoir juger en tout cas si c'est quelqu'un de connu dans l'histoire américaine ils le disent pas dans le film le personnage d'Ali Berry quand elle va alors je crois que c'est Lana Rey non c'est machin elle s'appelle Rey quelque chose dans une famille quand elle va ce qu'elle va faire en fait c'est qu'elle va mettre au jour un espèce de complot qui pourrait sauver une population j'essaie de rester vague je suis navré alors que d'autres personnages vont fonder des religions vont guider tout un peuple vers une libération enfin voilà les enjeux ne sont jamais les mêmes il y en a un ce qui va servir à faire c'est créer une composition musicale qui s'appelle le Cloud Atlas Sextet il me semble c'est super cool mais il sert à rien ce qui en plus me fait beaucoup de peine parce qu'il est joué par Ben Winshow c'est lui le mignon petit cul de Skyfall que j'aime beaucoup c'est un acteur très mignon et en plus ils l'ont fait gay dans le film vous imaginez à des premiers plans que je vois du film c'est Ben Winshow à poil derrière avec le cul qui apparaît derrière les draps au lit avec un mec j'étais content pour moi le film commençait bien je disais que ça partait bien et donc il sert à rien la musique qu'il compose ne sert à rien dans l'avenir c'est pas une musique qu'on entend alors si c'est une musique qu'on entend à un moment mais le fait qu'on l'entende à cet endroit vraiment déjà on se rend pas compte et ça n'apporte rien à l'histoire je vais essayer de rester ultra vague pour vous garder toutes les surprises du film parce que le film joue sur votre surprise c'est ça qui est intéressant il commence en vous présentant les 6 personnages et leurs 6 enjeux grosso modo enfin en gros grosso modo comment leurs 6 enjeux vont se terminer et tout le film va vous servir à découvrir en quoi tout ça s'entremêle il ne faut pas que je vous répète les choses donc lui par exemple ne sert à rien son histoire n'apporte absolument rien il a des connexions avec d'autres histoires on parle de lui en soi il n'a pas fait progresser l'humanité il n'a pas fait machin ils auraient pu faire en sorte par exemple que son morceau de musique devienne par exemple je ne sais pas moi l'hymne des révolutionnaires de l'an 2166 ou de 2100 et quelques qu'on nous montre dans le film à Néo-Séoul ça aurait pu être comme l'hymne à la joie ou l'eau d'à la joie qui est le thème de l'Europe je ne sais plus mais enfin voilà il compose une musique qui passe complètement inaperçue et puis d'un seul coup dans les histoires qui s'entremêlent quelqu'un découvre sa musique la trouve inspirante et du coup décide d'en faire le thème des rebelles et voilà ça aurait été lié les choses là c'est pas fait donc son histoire elle me fait plaisir mais dans le grand schéma du film lorsqu'il essaye de nous montrer elle sert à rien donc en fait le film se perd cette histoire elle ne sert pas le film ça ne sert à rien en partant de cette base là en fait d'autant que les personnages qui sont développés dans le truc ne sont pas particulièrement intéressants enfin voilà c'est pas c'est pas un film c'est pas une section très inspirante en fait du truc c'est même plutôt dépressif d'ailleurs au passage c'est peut-être l'exemple de l'âme qui a raté son truc qui a raté sa mission mais enfin voilà au final je trouve que ça sert pas à grand chose donc ça c'est déjà un problème alors j'en suis à 7 minutes je vais parler que des problèmes du film ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé vous avez tendance directement effectivement je vais passer 12 minutes peut-être même deux parties telles que je suis parti parce que c'est déjà 7 minutes là-dessus à dire des choses qui ne vont pas dans le film mais c'est parce que justement ces choses qui ne vont pas sont ce qui empêche le film d'être vraiment un chef-d'oeuvre le film est vachement bien à la base non du coup le film est juste bien c'est ça le truc c'est que le film est bien j'ai apprécié mais il y a un truc qui va pas et c'est ça que je vous explique ça ne veut pas dire que le film est mauvais vous pouvez aller le voir je vous encourage à aller le voir juste il y a des choses qui ne vont pas autre défaut faire jouer les mêmes acteurs plusieurs fois dans le truc oui mais à condition que ça ait toujours un sens par exemple l'actrice qui joue Somny Somny c'est un personnage artificiel c'est un clone en fait qui est créé à Néo-Séoul en 2166 et qui va avoir un destin important pour l'avenir elle joue donc Somny dans ce truc là donc c'est un personnage ultra important c'est un personnage qui va inspirer des générations futures elle joue dans deux autres segments sur 6 le segment en 1800 et quelques et le segment après la chute s'il y a deux segments dans le futur c'est 2166 Néo-Séoul et après la chute ils nous disent pas trop quand c'est situé la chute exactement et elle joue des rôles extrêmement mineurs dedans en 1800 et quelques elle joue la femme du personnage central de 1800 et quelques qu'on ne voit qu'à la fin du film quasiment et après la chute elle joue la femme du personnage de Thomas Hanks à ce moment là qui ne sert absolument à rien non plus donc au bout d'un moment ça devient plus distrayant qu'autre chose c'est à dire qu'on voit les acteurs on commence à les reconnaître et du coup on se demande mais alors quel est son lien avec le personnage d'avant en quoi est-ce qu'elle est la réincarnation de l'âme de cette personne d'avant et pourquoi est-ce que le fait que ce soit la réincarnation de son âme est intéressant et est important et le problème c'est que ça ne l'est pas quand elle est dans après la chute c'est pas alors étant donné ce qu'elle inspire avant c'est pas une chamane importante c'est pas quelqu'un de particulièrement religieux c'est pas quelqu'un qui fait des grands discours je parle de chamane parce qu'en fait la population l'humanité a régressé c'est pas quelqu'un qui va guider plus ou moins un peuple non plus on a l'impression qu'en gros elle a accompli ce qu'elle pouvait faire avant donc elle se repose dans cette vie là en fait et en gros qui est devenue son âme dans les époques au milieu où elle pouvait être intéressante voilà du coup c'est ça il y a un manque d'un autre côté il y a des personnages qui sont trop présents le personnage de enfin trop présents qui sont trop constants en fait et qui du coup nous indiquent en erreur parce que du coup on a l'impression que comme eux sont constants tous les personnages devraient être aussi constants c'est le personnage de Hugo Waving qui en gros joue constamment l'oppression et le le conformisme en gros le mec qui vous dit mais arrêtez d'essayer d'échanger les choses ne faites pas en sorte que ça évolue le monde est comme ça et ça restera comme ça en 1800 et qu'elle qui joue donc le père de cette jeune femme mariée avec le héros enfin que je commence à sortir les prénoms le problème c'est que moi qui ai déjà du mal à retenir le prénom de la personnage là j'ai 6 fois 6 prénoms à retenir c'est une catastrophe pour moi donc c'est le beau père de Robert Fraubicher et donc c'est Haskell Moore apparemment je crois qu'ils les mettent dans l'ordre des séquences je suis pas sûr à 100% mais bon bref il joue donc le père qui va leur dire mais mes enfants les noirs sont censés être esclaves etc etc n'essaient pas de changer ces trucs là en 1900 et quelques il joue il joue quoi ? il joue un tueur à gage dans un autre truc il joue le responsable politique de l'espèce d'énorme big brother qui gère 2166 après la chute il joue un espèce de démon qui hante enfin une espèce de double schizophrène du personnage principal donc c'est toujours l'opposition en fait je viens de me rendre compte que l'actrice qui joue somnie joue en fait dans tous les autres trucs c'est bien que tu es la mexicaine d'accord vous voyez à quel point c'est dérangeant en fait quand on la revoit dans d'autres séquences elle est tellement maquillée qu'on la reconnait plus du coup on se demande même à quoi ça sert qu'elle le joue puisque si on l'a pas reconnue parce qu'elle est même pas restée suffisamment longtemps à l'écran pour qu'on la reconnaisse bon bref je continue et donc Hugo Weaving lui quelque chose de constant lui c'est une constante dans ses histoires de réincarnation d'âme il est l'opposition il est le truc qui va qui va essayer d'empêcher les choses d'avancer donc si lui est constant pourquoi les autres ne le sont pas il peut y avoir un sens mais il faut qu'on l'explique un petit peu il faut qu'on essaye d'élaborer un peu plus que de nous montrer bah oui il a toujours été là et c'est toujours une opposition en parler au féminin du coup ça me fait penser ce film est à voir ne serait-ce que pour les séquences en 2012 avec le personnage joué par merde comment s'appelle Jim Broadband je crois c'est ça Jim Broadband qui joue Timothy Cavendish qui est un mec qui se fait interner de force par quelqu'un de sa famille et du coup en fait Hugo Weaving joue l'infirmière E qui maltraite un peu tout le monde l'espèce de l'équivalent de la salope dans Vol le Tudanicou je ne sais plus comment elle s'appelle la nurse machin qui est horrible et donc en gros vous voyez Hugo Weaving l'agent Smith Elron dans le cercle des anneaux le V pour Vendetta la tête rouge dans Captain America etc etc aussi dans Priscilla Rennes du Désert du coup ça colle au truc maquillé en grosse nurse avec une poitrine énorme la coupe ultra stricte et qui est toujours bien méchante et qui met des mandales au passion un truc monstrueux c'est absolument hilarant et ben on est parti pour faire une deuxième partie donc bah deuxième partie de Cléod Atlas à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz